La certification, vous l'avez peut-être regardée avant de venir ici, et on en parlera tout à l'heure, c'est l'idée qu'il y a une association qui participe vraiment à la vie associative, et ce n'est pas une association qui vient juste comme ça consommer une fédération, mais elle adhère à un projet d'une fédération. Et donc, c'est pour ça que finalement, elle se sent plus partie prenante de cette fédération, et la fédération, elle sent qu'elle a des associations qui sont bien dans son sein, dans son univers. Alors, ça prend une autre dimension, je disais, pas seulement à la FSCF, mais peut-être plus encore à la FSCF, et peut-être que la crise sanitaire va le montrer encore davantage, c'est qu'on participe d'un projet, un projet social, et quelque part, avec la certification, on vient confirmer qu'on est associé à ce projet, et que quand on affilie son association, quand on est représentant d'un comité départemental, qu'on est dans la FSCF, c'est parce qu'on y trouve son compte en matière de projet sociétal, on peut dire, et qu'on partage son projet éducatif, et qu'on partage cette idée qu'elle se fait du livre ensemble. Voilà, donc on a voulu aussi mettre en place la certification pour que vous puissiez la faire valoir dans votre univers à vous, localement. Je vais prendre un exemple, un tout petit peu à côté, quand on a monté la démarche avec Richard sur le développement durable, une charte, un club. Eh bien, quand vous avez une charte, un club dans votre association, comme quand vous avez la certification, eh bien, auprès des représentants des collectivités, de la mairie, vous êtes identifié comme quelqu'un qui a fait un effort pour prendre part à quelque chose, à un projet collectif, et ça, c'est tout à fait important. Voilà, et enfin, pour ne pas être trop longue, je pense que si parmi vous, et j'en vois, il y a des représentants des comités départementaux, la certification, elle a aussi été pensée et créée pour donner un rôle politique majeur aux structures de proximité, qui sont le plus en proximité des associations, les comités départementaux, et faire en sorte qu'en leur donnant la possibilité de certifier les associations, elles les connaissent mieux, elles aillent au-devant, elles aillent les rencontrer pour voir justement les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, qu'elles les connaissent bien, qu'elles connaissent bien le territoire. Et donc, les comités départementaux se sont trouvés dotés d'un outil pour reconnaître, faire valoir, décorer, récompenser, d'une façon ou d'une autre, avec une label, une plaquette, avec une étiquette, comme on dit, la certification, eh bien, de mettre en valeur, en fait, ces associations qui jouent le jeu de la FSCF. Voilà pour cette petite introduction, et puis, vous allez voir, le programme est alléchant, et je laisse la parole au suivant, et comme je ne sais pas exactement qui c'est, je vais... Alors, c'est moi qui vais vous annoncer le menu, donc on fait comme d'habitude, on coupe ces micros, si vous le souhaitez, vous pouvez couper les vidéos parce que vous savez que cette séance va être enregistrée, puisqu'ensuite, pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou la chance d'être en direct, il faut que les informations qui sont communiquées soient disponibles, et on aura donc trois personnes qui vont intervenir successivement, donc qui se présenteront. À l'issue de ces présentations, il y aura un temps d'échange, et puis on terminera par le mot de la fin, 21h moins une, par exemple. Donc, d'entrée, je vous rappelle les consignes, les micros, si vous voulez faire de la télé, vous restez à l'écran, sinon vous pouvez faire disparaître l'image, restez connectés avec nous, et c'est Richard Margot, que vous connaissez tous, qui va commencer cette séance. À toi, Richard. Merci, Dominique. Alors, je vais partager mon écran. Vous le voyez ? C'est bon ? J'entends personne. On ne le voit pas, Richard. On ne le voit pas ? Bon. Non. Alors, j'ai un problème. C'est bien dommage. Là, ça va être mieux, non ? Un petit peu. C'est parfait. C'est mieux ? Oui, c'est parfait. C'est bon. C'est bon, oui. OK. Très bien. Bon, ben, merci. Bonsoir à tous. Alors, comme le nom l'indique, je m'appelle donc Richard Margot et je suis salarié au siège de la FED et en charge en particulier de la certification. Donc, je vais vous présenter ce qu'est la certification. Donc, afin de… Laurence Munoz, dans sa présentation, vous l'a un petit peu décrit l'origine de la certification. Donc, afin de promouvoir les valeurs énoncées dans le projet éducatif, donc la Fédération s'est engagée en 2016 dans une démarche de valorisation de ses associations affiliées et uniquement, donc, pour ses associations affiliées. La Fédération souhaite, au travers de cette certification nationale, encourager toutes les associations qui offrent des services de qualité et pouvoir les mettre en avant au travers de cette certification. Cette certification, c'est une démarche volontaire qui engage l'association. Elle n'est pas contrainte. C'est elle qui va déposer sa demande sur le formulaire, comme on va voir un petit peu après, dans la partie pratique. Mais donc, la certification ne sera validée que par le comité départemental qui vient, dans un deuxième temps, vérifier que l'association répond bien aux critères de la certification. Donc, le comité départemental a un rôle vraiment central dans ce processus. La certification, c'est quoi ? C'est aussi savoir communiquer et avoir un outil pour communiquer sur une marge de qualité en tant qu'association, auprès de ses partenaires publics, privés et aussi auprès de ses adhérents. La certification est valable à cinq ans et est renouvelable. Et là, comme la certification a démarré en 2016 et nous sommes en 2021, vous avez noté qu'on est arrivé au bout du premier processus de certification. Mais il y a un petit cas particulier pour toutes les associations certifiées en 2016. Je pense que vous avez à peu près tous reçu l'alerte de la semaine dernière. Et on y reviendra un tout petit peu après dans les diapos. Donc, à travers les douze critères obligatoires couvrant les scintes mathématiques, la certification vise plusieurs objectifs. C'est promouvoir les valeurs et favoriser l'image de la FEDE, bien sûr. C'est porter le projet éducatif, cultiver la qualité des offres proposées au sein des associations. Développer les liens entre le comité et ses associations, puisque, comme je vous l'ai dit, les comités suivent de près les demandes de certification et le suivi sur les cinq années des critères de la certification. Et enfin, ça peut servir à affilier de nouvelles associations et augmenter le nombre de licences au travers de cette démarche qualité. Dominique, je ne sais absolument pas si quelqu'un arrive ou pas. Il viendra à la fin, alors, peut-être. Dans la salle d'attente ? Écoute, moi, je ne vois rien pour l'instant. Tu ne vois rien venir ? Non, ma soeur Anne non plus. Bon, tout va bien. Donc, comme je vous ai dit, on est arrivé à la fin de ce premier temps de certification, 2016-2021, donc, c'est le temps d'un petit bilan chiffré des cinq premières années. En tout, 330 associations se sont certifiées. Alors, si vous faites le calcul sur la gauche, je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de faire le calcul, vous êtes à 340. Oui, mais il y en a 10 qui n'ont pas été renouvelées en 2020. Donc, on est bien sur 330 associations. Alors, les 10 qui ne sont pas renouvelées, c'est des associations qui ne sont pas réaffiliées, tout simplement. Alors, je vous ai fait aussi la répartition par comité départementaux et par couleur. Donc, 2016, chaque année, correspond une couleur. Vous avez les nombres à l'intérieur. Vous le verrez peut-être mieux quand ce document sera en téléchargement et que vous pourrez le lire tranquillement chez vous, avec une loupe, probablement. Mais vous n'avez pas vu. Donc, ça, c'est par comité. Et j'ai fait en sorte que les noms des régions, même si en 2016, c'était les anciennes régions, j'ai tout regroupé pour une meilleure lecture quand même. Et là, comme vous ne pouviez pas déjà voir les régions, on est allé carrément jusqu'au département. Donc, voilà un petit peu toute la répartition par département des certifications depuis 2016. Vous savez que ce PowerPoint sera en téléchargement après coup sur le site de la FEDE. Je vous mettrai aussi un autre PowerPoint où j'ai fait cette même répartition, mais beaucoup plus visiblement, et région par région. Donc, chaque région pourra voir à l'intérieur ses comités départementaux, le nombre d'associations certifiées par comité départemental. Voilà. Donc, on va rentrer dans le pratique. La certification, c'est trois étapes pour trois acteurs. On ne peut pas faire plus simple. Une première partie, les associations. Deuxième partie, l'entrée en jeu des comités départementaux, même s'ils sont déjà un petit peu appliqués sur la première partie. Et enfin, le siège fédéral. Donc, vous avez les dates à chaque fois, 20 février, 30 avril, 1er mai, 1er juillet, et 1er juillet jusqu'au 1er septembre. Dans un premier temps, et c'est en ce moment, les associations viennent sur le site de la FED, donc rubrique certification. Et dans la rubrique certification, tout en bas, il y a le bloc « Se certifier ». Vous cliquez dessus et vous arrivez sur le formulaire en ligne. Donc, les associations ont juste au 30 avril pour faire leur demande de certification en ligne. Et c'est exclusivement en ligne. Vous n'êtes pas obligés de remplir tout ce qu'on vous demande d'un seul coup. Vous pouvez repasser en mode brouillon, revenir dessus plus tard, jusqu'à l'enregistrement final, où là, ça y est, votre demande est validée et envoyée. Quand votre demande est envoyée, vous vous recevez en tant qu'association, enfin vous, vous n'êtes pas que des associations, donc je vais parler au nom plus large. Les associations reçoivent un accusé de réception de leur demande, ainsi que leur comité départemental. A l'exception de cet accusé de réception, le comité départemental a 15 jours pour se signaler auprès de son association, lui disant, je ne sais pas, coucou, j'ai bien vu que vous avez fait une demande de certification, je reviens vers vous bientôt pour qu'on voit ensemble vos critères et si on peut les valider. Si au bout des 15 jours, le comité départemental n'a pas pris contact avec l'association, l'association vient voir le comité départemental pour voir s'il a bien reçu la demande de certification. Deuxième temps, donc à partir du 1er mai jusqu'au 1er juillet, et là c'est le temps des comités départementaux. Alors même si les comités départementaux ont pu anticiper courant avril, par exemple, en recevant des demandes d'associations de leur territoire, s'ils ont pu commencer à anticiper la validation des critères pour telle ou telle association, ils ont malgré tout, tout le mois de mai et tout le mois de juin, pour vérifier que les associations répondent bien aux 12 critères. Ce à quoi ? Donc, ils répondent ou ils ne répondent pas, c'est blanc ou noir, mais ça peut être gris aussi, c'est-à-dire que pour certains critères, l'association a besoin d'être peut-être un petit peu aidée ou accompagnée, et si le critère n'était pas complètement rempli dans un premier temps, peut-être validé en discutant, en échangeant et en travaillant avec le comité départemental. Si ça demande plus de temps, malheureusement, l'association ne sera pas certifiée cette année, mais sera certifiée lors de l'ouverture de la prochaine campagne, puisque l'un commun accord et le comité et l'association auront travaillé ensemble pour amener l'association à pouvoir valider ces 12 critères. Une fois que l'association est validée, il faut aussi que le comité départemental remonte l'information à son comité régional. Et pareil, si un comité départemental retire la certification à une association, pour X raisons, il faut que le comité régional soit également informé de cette décision. Il peut éventuellement y avoir des conflits entre une association et les critères entre l'association et le comité départemental, jugeant que pour tel ou tel critère, l'association pense avoir rempli, le comité dit « non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire ». Le comité régional peut intervenir dans un premier temps, il trouve un commun accord, s'il n'y a pas d'accord, ça peut remonter jusqu'au siège national qui tranchera à ce moment-là. Mais bon, on n'en est pas là quand même. Et les comités départementaux, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font encore ? Qu'est-ce qu'ils font encore ? Ils ont la primeur, la joie de remplir la fameuse base de données que tout le monde attend tous les ans, je suis sûr. Moi aussi d'ailleurs, en réception. Mais bon, cette base de données est à remplir tous les ans donc par le comité départemental et à remplir de toutes les associations certifiées sur son territoire, que ce soit les toutes nouvelles qui viennent de s'inscrire pour cette année ou les précédentes qui sont inscrites sur les années précédentes. Donc si elles sont sur ces années-là, là vous avez une colonne où il faut mettre l'année de certification. Donc si c'est telle association qui a été certifiée en 2019, vous mettez 2019 là, vous cochez pour 2020, il est toujours certifié. Pour 2021, il est toujours certifié jusqu'à la fin. Si c'est une nouvelle association de cette année, vous mettez 2021 et c'est tout. La première coche sera pour la deuxième année, donc à partir de 2022. Dernière chose concernant cette base, j'avais une autre idée de... Peut-être que ça reviendra dans les questions ou peut-être que j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Voilà, donc cette base de données est à renvoyer dès que vous avez les informations pour votre association. Donc vous n'attendez pas le 1er juillet pour la renvoyer, mais vous pouvez la renvoyer dès que c'est prêt. N'oubliez pas... Alors vérifiez ici quand même bien que le nombre d'associations que vous allez inscrire ici correspond bien au nombre d'associations que vous allez enregistrer ligne après ligne dans la base de données et que ça corresponde aussi aux associations qui sont répertoriées sur le site de la FEDE dans la rubrique certification où apparaissent l'ensemble des associations certifiées depuis l'origine. Et comme ça, si vous trouvez effectivement une anomalie, revenez vers moi. Donc l'adresse mail, vous l'aurez à la fin. Mais vous la connaissez tous. Certification.ffcf.esu.fr Revenez vers moi pour me faire part du souci que vous avez pu remarquer. Enfin, la dernière étape. Donc on a passé... Là, c'est les grandes vacances. On est en juillet-août, là. Il fait beau. Et puis, donc, on est sur la dernière phase. Toutes les bases de données reviennent à la FEDE. Et donc, c'est la partie valorisation qui va vous être envoyée généralement fin août, début septembre, courant début septembre. Ces valorisations, il y en a de plusieurs types. Vous avez d'abord, bien sûr, le logo et le diplôme qui vous sont adressés par courrier, ainsi qu'un certain nombre d'exemplaires de plaquettes présentant la certification. Et puis après, par mail, vous avez un pack de communication, de l'affichage, des produits spécifiques que vous pouvez commander aussi à la boutique fédérale. Et enfin, par courrier aussi, dans le courrier, vous avez aussi copie des courriers officiels qui sont adressés à la mairie et à la communauté de communes. Voilà. Alors, en noir, là, qu'apparaît, c'est juste aussi pour vous rappeler qu'il est possible d'organiser un événement autour de la certification sur l'Assemblée générale du comité départemental ou du comité régional. sont présents ce soir. J'ai vu passer des noms des comités départementaux habitués à faire ça tous les ans, de faire une petite cérémonie pour remettre officiellement le diplôme aux associations certifiées de l'année. Donc, ça se fait, vous pouvez le faire. Vous m'en faites juste part au préalable pour que, éventuellement, ces diplômes et ces courriers qui partent, je les envoie éventuellement au comité départemental plutôt qu'à l'association pour que le comité départemental le remette officiellement à l'association lors de cette cérémonie, cet événement que vous aurez eu le plaisir d'organiser. Je vous parlais du report du cas pour les associations certifiées en 2016. Donc, il vient d'être décidé par le comité directeur du report d'une année pour ces associations-là, c'est-à-dire qu'elles, en 2021, servent leur certification. Donc, vous, comités départementaux, vous avez vos associations certifiées en 2016, vous réinscrivez certifiées en 2016, dans la colonne certification, vous laissez bien 2016, et les quatre coches derrière, on sait que c'est une année blanche, donc il n'y a pas de coches supplémentaires, mais elles sont, elles conservent leur certification, elles restent certifiées. En ce qui concerne les associations qui ont déjà déposé leur dossier, fait leur demande de renouvellement, les dossiers sont conservés pour 2022. Il n'y aura pas besoin de les refaire en 2022. Le travail est fait, on ne va pas le refaire faire. Pour celles qui n'ont pas encore formulé leur renouvellement, il n'y a aucune démarche à faire, donc cette année. Il faut attendre 2022 maintenant. Et dans quel but est-ce qu'on se certifie ? Eh bien, on a pris deux cas. On va voir du côté du comité, d'un comité, donc avec le témoignage du comité de Vendée dans quelques instants. Et puis, je compléterai éventuellement l'avantage pour les associations si Christelle, la présidente du comité de Vendée, ne nous a pas tout dit d'un coup. Christelle, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, je suis Christelle Vivier. Je suis présidente du comité départemental de la Vendée. Comme vous avez entendu, la certification a commencé en 2016. C'est l'année où j'ai commencé ma première mandature. Donc, lors de la formation pour les nouveaux présidents, ça nous avait été présenté et j'avais trouvé que c'était une bonne opportunité de faire connaissance avec nos associations. Donc, j'ai un peu étudié tout ça. Et puis, quand je rencontrais mes associations, je leur en parlais. On a fait des soirées de formation pour dirigeants. C'était l'occasion d'en parler un petit peu. Et puis, comme notre président fédéral l'avait un peu sollicité, enfin un peu demandé, je suis allée à la rencontre de mes associations avec ce document-là pour mettre en avant toutes les qualités que les associations vendéennes avaient, en leur pointant qu'ils étaient forces de la fédération, qu'ils avaient plein, plein d'avantages et ils pouvaient être fiers de ce qu'ils mettaient en avant, de ce qu'ils présentaient dans leurs associations. Et j'ai vraiment beaucoup insisté pour qu'ils revendiquent cette valeur parce que souvent, les associations ont tendance à dire on fait ce qu'on peut, on n'en sait pas trop. Du coup, on les a pas mal accompagnées. J'ai ciblé certaines associations que je connaissais bien la première année parce que je savais celles qui rentraient bien dans les critères de la certification et pour voir aussi, moi, comment ça se passait. Et puis, lors de notre première Assemblée générale, effectivement, nous avons valorisé ces premières associations qui avaient eu leur certification, ce qui a un peu piqué au vif les autres associations parce que quand même, on a quand même beaucoup d'associations qui sont des compétitrices dans l'âme. Du coup, d'autres se sont un peu demandées, pourquoi pas nous ? Et puis, dans les critères, notamment, il y a l'invitation aux Assemblées générales. Et du coup, quand moi, je me déplaçais aux Assemblées générales, je mettais vraiment en avant cette certification pour que les municipalités qui étaient présentes lors des AG entendent que cette association avait été certifiée. Le retour que j'ai eu des associations, c'est que eux, ils avaient été très fiers d'avoir reçu le courrier de M. Babonot, le président de la Fédération. Pour des petites associations, c'est un grand monsieur. Et du coup, ce courrier avait beaucoup de valeur. Beaucoup d'entre elles m'ont dit qu'elles avaient eu des retours aussi des municipalités et des com-coms par rapport aux courriers qu'ils avaient reçus de la Fédération. Et je pense à une association, une petite association sur l'île de Noirmoutier qui a doublé ses subventions l'année où elle a eu la certification. Parce que du coup, la mairie a trouvé qu'ils n'avaient pas suffisamment conscience de la valeur de cette association et que cette certification mettait en avant vraiment toutes les qualités de cette association-là. Qui fait des formations, qui met en avant tout ce qui est de l'ordre des valeurs fédérales. Enfin, c'était vraiment très, très chouette pour eux parce qu'ils se sont sentis reconnus et valorisés. Et du coup, les années suivantes, j'ai envoyé un courrier aux associations qui n'étaient pas certifiées en leur rappelant les différents critères et en leur demandant s'ils souhaitaient, s'ils pensaient faire partie des associations qui pouvaient recevoir cette certification. Et les réponses qui me revenaient, du coup, celles qui étaient en disant « oui, peut-être, je ne sais pas », c'était l'occasion d'aller les voir et les rencontrer et du coup, d'essayer de trouver avec elles comment faire en sorte qu'elles rentrent dans ces critères, comment faire en sorte qu'elles représentent bien les valeurs de la fédération et le projet éducatif. Du coup, moi, sur 25 associations, à l'heure actuelle, j'en ai 18 de certifier, il me semble. Donc, c'est assez valorisant. Après, là, c'est vrai que cette année, c'est un peu difficile d'évaluer leur investissement parce que la situation fait que, voilà. Mais c'est quelque chose que je mets en avant et je trouve que les associations qui ont reçu cette certification, ils sont très fiers et ils revendiquent maintenant cette valeur ajoutée dans leur courrier. On leur a fait mettre sur leur en tête l'association certifiée FSTF, voilà, pour qu'eux aussi, quand ils demandent des subventions, quand ils font appel au conseil départemental, des choses comme ça, apparaissent cette valeur supplémentaire de la fédération. Ça m'a permis aussi d'avoir un moyen d'entrer en communication avec mes associations. C'était un biais. Et alors, c'est sûr que j'en ai 25, donc ça facilite, j'en ai pas montré énormément. Je reconnais qu'il y en a certaines que je n'ai pas du tout sollicité sur la certification parce que je ne pense que la filiation n'est pas dans leur démarche fédérale, mais dans une démarche d'avoir une affiliation. Celle-là, je disais même pas, j'envoie pas de courrier. Ça ne m'empêche pas de les rencontrer, bien sûr, mais on n'est pas dans cette démarche-là. Je cible quand même assez les associations qui, pour moi, méritent d'avoir cette certification. Donc, l'avantage, c'est la reconnaissance. Les outils de communication, les banderoles et tout ça, ils étaient très, très heureux. Et quand même, avant tout, la reconnaissance au niveau des municipalités et des Comcoms, c'est vraiment ça que les associations ont pu me renvoyer du retour positif de la certification. Voilà, j'espère avoir un peu répondu aux attentes par rapport à ces témoignages. Au moins, complètement. Après, on verra. Merci, Christelle. Merci, Christelle. Oui, donc, je vous avais mis des avantages pour les associations. Christelle en a parlé et bien parlé. Effectivement, la première chose, c'est déjà se faire connaître sur, comme un petit peu, toutes les démarches et les actions transverselles qui sont menées. C'est d'abord se faire connaître et être différent de l'autre association du même territoire qui pratique les mêmes activités, deux activités égales. Voilà, si on peut montrer notre différence par en plus une démarche qualitative, ça n'en est que mieux. Comme Christelle le disait, je ne vais pas revenir dessus, appuyer ces demandes de subvention. Mais c'est aussi, donc, dernier point aussi, permettre d'assurer une visibilité privilégiée par une communication spécifique, y compris par un courrier du président de la fédération. Mais c'est aussi le troisième point que j'ai noté, là, c'est ouvrir vers d'autres démarches qualité fédérale. Je vais y revenir juste après. Mais c'est aussi un prolongement de cette certification. Et voilà, je ne l'ai pas fait exprès. Quel prolongement ? Donc, dans un premier temps, c'est déjà le renouvellement de la certification. C'est complètement possible et faisable. Mais c'est aussi des démarches qualité que l'association, qui peut se mettre dans ce mode projet également, aller chercher du mieux, aller chercher un petit peu plus loin et s'engager, par exemple, sur le programme à toutes formes. Donc, on ne va pas, je ne vais pas m'apesantir sur ce programme à toutes formes, ni sur la démarche responsable portée par la Commission de développement durable. C'est l'objet de deux webinaires à venir. Donc, on n'en parle pas. Par contre, il y a aussi le label Enfants s'éveille, sur lequel Annie Sylvestre Varon va vous expliquer le principe. D'ici quelques instants, laisse-moi encore juste 30 secondes, Annie. Et après, je te laisse la parole. J'ai la parole, moi, je ne bouge plus. Les liens utiles. Les liens utiles, c'est d'abord la rubrique certification sur le site de la FEDE. Il y a un guide également qui est en téléchargement, toujours sur le site de la FEDE, un guide pour les associations. Il y a le même ou presque le même guide pour les comités, chacun ayant, comme vous avez bien vu, sa fonction propre. Donc, il y a deux guides spécifiques pour l'un ou pour l'autre. Il y a la plaquette certification qui est en téléchargement et que je vous remettrai dans les documents du webinaire. Et puis, si vous avez des questions, il y a l'adresse mail certification.ffcf.co.fr. Dernier point, qu'il fallait noter, mais Dominique nous le rappellera à la fin. Le prochain instant FEDE aura lieu le 15 avril avec pour thème le PSF. Et vous pouvez retrouver les précédents webinaires sur le lien que vous voyez là. Voilà. Merci. Donc, je laisse maintenant la parole à Annie qui va vous présenter le label Enfance et Veil. À toi, Annie. Merci, Richard. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Annie Sylvestre-Baron, conseillère technique nationale, donc membre de la Direction technique nationale, en charge, entre autres, de dérouler un petit peu du label Enfance et Veil. Donc, le temps de partager mon écran. Sinon, en bas à droite, Annie, tu peux avoir le… J'ai le truc noir du Zoom qui me cache… Ah, mince. Qui me cache, en fait. Je ne sais pas comment l'enlever, du coup. Bon, alors, reste comme ça, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas la main, ce n'est pas grave. Alors, le label. Donc, il va dans le déroulé un petit peu de ce que Richard vous a dit, c'est-à-dire qu'on passe par l'affiliation, la certification qui peut permettre d'aller vers une labellisation. Et donc, ce soir, on va parler du label Enfance et Veil. Donc, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi aller vers un gage de qualité et de sécurité. Pourquoi ? Parce que c'est l'éveil, c'est une mise en œuvre d'un projet éducatif qui est écrit et rédigé par rapport à l'éveil et qui permet le respect du rythme de l'enfant et une adaptation aussi aux différentes tranches d'âge, donc de six mois à six ans. C'est aussi un gage de qualité parce que nous avons une formation qui est très complète et donc qui apporte vraiment une compétence à l'encadrement. C'est aussi parce qu'il y a une programmation et que c'est un contenu qui est axé sur de la multi-activité et que c'est vraiment quelque chose de construit. Ce n'est pas une garderie comme des fois certains peuvent le penser. C'est vraiment quelque chose qui est travaillé et programmé. Et puis, il y a des qualités de conditions de pratique aussi qui sont prévues dans ce label. Alors, les critères à remplir, dans les enlables, il y a des critères communs et des critères spécifiques. Alors, les critères communs, ils n'ont pas été rédigés par l'éveil de l'enfant, mais par un groupe de travail. Par contre, il y en a dix critères communs, huit obligatoires et deux facultatifs et il y a quatorze critères spécifiques à l'éveil, neuf obligatoires et cinq facultatifs. À savoir que, par exemple, ces critères facultatifs, ils peuvent être demandés dans le cadre d'un renouvellement de label pour faire progresser un petit peu l'association. Alors, par rapport à ce label, on tombe un petit peu sur un problème, en fait. Quand on labellise, on labellise une association, pas une section. Donc, de temps en temps, on tombe sur des sections éveil de l'enfant qui font un travail de qualité, qui sont vraiment dans le projet éveil, mais malheureusement, qui sont dans une association où on va trouver à côté des activités qui vont spécialiser l'enfant avant six ans. Baby Basket, Baby Gym, etc. Des fois, il y a des… Donc, la commission a mis en place ce qu'ils ont appelé une reconnaissance éveil, c'est-à-dire qu'on reconnaît le travail de la section éveil, mais malheureusement, on ne peut pas la labelliser du fait que dans son association, il n'y a pas le respect du critère qui fait qu'il ne doit pas y avoir de spécialisation précoce, en fait. Ça peut permettre de faire évoluer les choses parce que j'ai un exemple en tête où une section éveil, elle s'est battue, elle a fait un gros travail dans son association et finalement, elles sont revenues représenter leur label parce qu'elles ont réussi à mettre en avant la section éveil pour les moins de six ans et les sections qui travaillaient sur les tout-petits, finalement, sont rentrées dans le projet éveil et n'ont pris les enfants qu'à partir de cinq ans, six ans parce qu'on n'est pas non plus très fermé au niveau de l'âge, ça peut être à partir de cinq ans. La durée de validité, c'est trois ans. Donc, l'association s'engage, bien sûr, à respecter tous les critères de la labellisation pendant ces trois années. L'AFSCF se réserve bien sûr le droit de retirer le label si elle ne répondait plus pendant ces trois ans aux critères. Ça peut être, par exemple, l'encadrement qui n'existe plus, que la personne est partie, elle n'a pas été remplacée, donc du coup, la labellisation peut être retirée. Pendant cette période de labellisation, il y a des outils qui sont proposés et entre autres, beaucoup sur la communication pour que l'association puisse communiquer sur sa labellisation et puis elle peut demander son renouvellement au bout de trois ans. Alors, comment ça se passe ? Il y a une adresse mail qui est dédiée que vous retrouverez ici sur le PowerPoint, labelenfanceveille arrobas fscf.so.fr. Généralement, la période de labellisation, c'est après le Congrès, on va dire fin novembre, et les gens ont jusqu'au 1er mars pour déposer le dossier et après, il est instruit de mars, avril, mai et un jury final au mois de juin pour qu'au mois de juillet, on puisse annoncer les associations qui sont labellisées et qu'elles puissent communiquer dessus lors de la rentrée, en fait. Alors, les avantages, c'est bien sûr pour appuyer des demandes de subventions. Il y a un courrier qui est envoyé dans le cadre de la valorisation qui est envoyé aux collectivités territoriales concernées, une visibilité privilégiée auprès des adhérents et des partenaires par un diplôme, que je vous ferai voir après. Elles peuvent aussi bénéficier d'outils pédagogiques, des fiches de séance, des exemples d'actions par enfant qui sont proposées par la commission. Et enfin, et surtout, l'association peut bénéficier d'un partenariat privilégié avec des fabricants de matériel. pour l'instant, c'est DIMA et chaque année, DIMA donne une dotation financière qui est répartie sur les associations qui sont labellisées dans l'année. Donc, voilà le diplôme qui est remis aux associations. Les outils, entre autres, pour les comités départementaux qui sont présents aussi. Donc, il y a une plaquette Découvrez le label Enfance et Belle qui est à votre disposition. Un guide de labellisation qui est disponible aussi pour les associations qui veulent se lancer. Et vous avez surtout une commission nationale qui est très investie sur le label que vous pouvez contacter très facilement via son président, Emmanuel Barraud. Voilà. Donc, pour tout renseignement, le label enfanceveille arrobase fscf.asso.fr Voilà, Richard. Merci, merci Annie. Ce que je propose peut-être, c'est pour rester cohérent, c'est de commencer par les questions s'il y en a sur l'enfanceveille parce qu'on vient de terminer le sujet. Et après, si Richard est d'accord, on prend les questions sur les critères parce qu'on ne va pas jouer au chat et à la souris sur deux thèmes différents. Oui, tout à fait. Ça pourrait être simple. Bon, je n'ai pas forcément des questions sur la labellisation éveille, mais là, la parole est à vous qui êtes présents ce soir. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce que vient de présenter Annie qui va pouvoir, dans la mesure du possible, vous répondre en direct ou en tout cas, vous apporter des éléments et nous reprendrons ensuite les éléments qui sont plutôt sur la certification. Alors, je vois qu'il y a une question. de demander quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, si on a une section éveille et qu'à côté de ça, sur notre section gymnastique, on a aussi des petits, on ne peut pas prétendre au label, on n'aura que la reconnaissance. Voilà, tout à fait. Même si on fait bien de l'éveille à côté. Ah oui, le problème, c'est que du coup, on ne peut pas labelliser l'association puisqu'ils ne répondent pas du coup au projet éducatif qui est de ne pas spécialiser l'enfant en dessous de six ans. Même une association multi-activité. Oui. de rien faire. Oui. C'est avoir une perte d'adhérent quelque part pour avoir le label éveil. Parce qu'on a des enfants qui à cinq ans ne veulent faire que de l'acrobatie, ils ne veulent pas aller sur l'éveil. Et inversement, il y en a beaucoup plus qui veulent faire de l'éveil et pas de la spécialisation. Mais il y a quand même des enfants qui demandent ceci. Ce qui regarde les dossiers, si c'est qu'à partir de cinq ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une souplesse à partir de cinq ans en fait. D'accord. Si on voit qu'une association prend des quatre ans sur autre chose, ça ne passera pas, ça ne sera que la reconnaissance éveille en fait. Donc, si on reste sur la reconnaissance éveille, tout ce qui est apporté aux associations qui sont labellisées, c'est la même chose ou il y a une différence ou pas en communication, en aide, en tout ça, c'est la même chose ? Non, c'est la même chose. D'accord. Simplement, il n'y aura pas le diplôme, il y aura juste une lettre comme quoi la section a eu la reconnaissance éveille. D'accord. Vous allez recevoir un mail bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que c'est bien compris cette histoire à partir de six ans ou éventuellement cinq ans ? Oui, bonjour, c'est Anne-Hélène de la Gronnaise. Du coup, je veux bien repréciser pour que ce soit clair, donc si on a des gym filles et des gym garçons qui, à cinq ans, sont licenciés en gym filles et en gym garçons, à côté de ça, on a une section éveille avec 80 enfants, on peut reprétendre à redemander le label Enfants s'éveille. Oui, oui, oui. Oui, moi, c'est ça. J'ai une section éveille de l'enfant où j'ai une cinquantaine d'enfants en éveil et j'ai ma section gym après où j'ai des petits mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Oui, ça doit être pareil. Parce qu'à cinq ans, on n'a pas de licence en gym. Non, mais ils sont mis en éveil, ils sont mis en éveil, du coup. Ils ne sont pas de l'éveil. Par contre, je serai honnête, ils ne font pas de l'éveil, ils ne font que de la gym. Enfin, de la gym passent en éveil. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas avoir cette licence spéciale. On est bien d'accord. Alors, à savoir que la commission avait enclenché un peu le travail avec certaines commissions nationales justement pour voir que justement à cinq ans, ils puissent avoir en fait un travail de fait comme vous devez le faire sûrement dans les exemples que vous donnez où il y a principalement de la gym mais où ils puissent y être intégré un petit peu d'autre chose mais que la dominante, mais que la demi-tente de travail soit la gymnastique en fait. Voilà, donc la commission, je sais, avait déjà commencé à prendre des contacts, je crois que c'est peut-être bien avec la GRS. Il me semble qu'Emmanuel avait déjà eu des échanges pour que justement, pour toutes les activités qu'on puisse éventuellement à partir de cinq ans dire d'accord, ça ne sera pas le programme purement éveil comme il est conçu mais avec une dominante sur une activité en fait. Nicolas, je crois que tu avais peut-être participé à ces premiers échanges qu'Emmanuel avait eus, il me semble, non ? Oui, oui, bonsoir tout le monde. J'ai participé à un échange aux assises à la Roche-sur-Rion, c'était avec la gym, avec Emmanuel Barou, effectivement, et il n'y a pas très longtemps, il a été société par la Commission nationale de musique, effectivement, pour rentrer en contact par rapport à l'éveil. voilà. Je crois que ce qui est important de retenir, et là je parle alors que ce n'est pas mon domaine, c'est qu'on avait eu une intervention au dernier séminaire des formateurs sur les dangers et les risques de la spécialisation précoce. Donc, il y a une question de confiance aux associations qui pratiquent une orientation un peu différente à partir de cinq ans, parce que c'est la vraie vie. Par contre, vous pensez bien que s'il y a un moment on tolérait tout à cinq ans, la question, ça va être mais pourquoi pas à quatre ans, parce qu'ils sont dégourdis, ils jouent avec une tablette, et du coup, on va glisser sur un format qui sera à l'opposé de notre projet éducatif. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans la démarche, mais comme a dit Annie, il y a une souplesse qui fait qu'on intègre la réalité du terrain où on a des enfants à cinq ans qui ont peut-être, oui, plus envie d'aller vers une discipline qui commence à appréhender, alors qu'avant, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient la possibilité de toucher à tout, et on a même le projet de poursuivre cette possibilité d'aller sur différentes thématiques artistiques, sportives, gymniques, au-delà de six ans, ça pourra même faire l'objet certainement d'autres projets, l'un ne remplaçant pas l'autre. Voilà. Est-ce que c'est bon pour les questions concernant l'éveil, pour qu'on puisse revenir maintenant, parce qu'il y avait des questions sur la présentation, enfin, les informations données par Richard, et notamment, Richard, je te laisse reprendre sur les questions qui étaient dans l'espace de discussion. Oui, merci, Dominique. Alors, une question de Martine qui ne trouve pas le lien, c'est ça Martine ? Dans le site, il est noté que le formulaire est en ligne et accessible jusqu'à fin avril. Si, dans la rubrique certification, dans le blog se certifier, tout en bas, la dernière ligne, il y a le formulaire est en ligne de février à mars, il faut cliquer sur le formulaire en ligne, ça donne le lien pour aller directement sur le formulaire et commencer à le remplir. Voilà. Faudrait que vous testiez en même temps et puis, si ça ne marche pas, on reviendra dessus. Oui, c'est ce que je fais, mais je pense que ça doit être un problème par rapport à mon ordinateur, à mon avis, qui ne me laisse pas l'accès à cliquer. Voilà, le lien, il n'est pas sur la phrase complète, mais simplement sur la première partie de la phrase de le lien en ligne. Mais du coup, quand je clique, en fait, il ne veut pas, mais je pense que ça doit être un problème de mon ordi. J'essaierai avec un autre. Il vous oblige à ne pas travailler à ce temps-là, au fait. C'est ça, je pense. Alors, on a une autre question. Quels sont les 12 critères requis pour obtenir la certification ? Oui, alors je ne voulais pas aller dans le détail des 12 critères. Ça interpelle. Comment ? Ça interpelle un petit peu, donc si on a une petite minute pour les énumérer. On va le faire. Sinon, vous les retrouvez de toute façon sur les guides associations ou comités. Donc, les 12 critères sont dans l'ordre pour la vie fédérale. L'association est affiliée et remplie tous les champs du dossier d'affiliation. L'association invite chaque année le comité départemental à son AG. l'association participe à au moins un événement institutionnel. Ça, c'est pour la vie fédérale. Pour la vie associative, l'association licencie tous les membres de son comité directeur ou son conseil d'administration à la FFCF. L'association s'intègre au projet éducatif et elle le communique à tous ses adhérents pour ce qui est la rubrique activité. L'association organise ou participe à au moins une manifestation FFCF par an. Que ce soit, alors, ce n'est pas que du national, ça peut être du départemental, peu importe. Le tout, c'est d'y participer. L'association adopte ses conditions d'accueil à ses divers publics. Je l'ai mal écrit. Je l'avais noté, mais en formation, l'association assure la formation continue de son encadrement. Ce dont nous parlait Christelle tout à l'heure avec l'exemple de son association à Noirmoutier. L'association met en oeuvre une condition d'encadrement permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers. Et enfin, sur la rubrique formation, l'association possède au moins un licencié ayant suivi une formation fédérale d'animation, de formation, de dirigeants. Et enfin, en communication, l'association communique le logo de la FED dans ses outils de communication et de promotion. Et l'association est utilisateur du site fédéral. Elle va lire les actus, elle va s'informer de ce qui se passe dans la vie fédérale. Voilà. Les 12 critères. Donc, certains sont évidents et n'appellent pas à plus de commentaires. D'autres sont plutôt au jugé, en fait, entre le comité, le comité départemental et l'association où il faut peut-être discuter un petit peu plus, aller un petit peu plus dans le fond, voir un petit peu comment ça se fait pour valider le critère. Quand on est sur l'association utilise un utilisateur régulier du site fédéral, il faut pouvoir le prouver alors que l'association remplit tous les champs du dossier d'affiliation. Là, c'est beaucoup plus facile de le justifier. Voilà. On a une autre question qui est importante comme les autres d'ailleurs, mais que faire quand l'association ne licencie pas l'ensemble de son comité directeur, notamment lorsqu'elle a plusieurs affiliations ? On est d'accord. Alors ça, c'est un petit peu, on revient à la question du label Enfants-Séveil. C'est un petit peu le même principe et c'est une question qui est pour l'instant restée en suspens et qui devrait être rediscutée en comité directeur sous peu puisque à la suite de ces cinq premières années, on a fait, on a organisé un groupe de travail l'année dernière avec un comité départemental, régional, associations et comité directeur pour faire un point sur la certification. Est-ce qu'on la poursuit ? Est-ce qu'on l'arrête ? Est-ce que c'est bien ? C'est bien, on la continue, il n'y a pas de souci. Et puis après, voir comment on peut la faire évoluer et quels étaient les freins constatés au cours de ces cinq premières années. Et un des freins, c'est effectivement le fait que dans une association multi-activité est affilié à plusieurs fédérations. Le conseil d'administration ou le comité directeur n'est pas dans la globalité affilié à la FED et c'est pour l'instant bloquant, effectivement, encore. Et pour l'instant, c'est bloquant. Ce sera rediscuté et à voir quelles seront les conclusions pour éventuellement faire évoluer la certification différemment. Tout au moins, ce critère. Oui, ce critère. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, tout le monde a tout compris. C'est magnifique. 20h58. Bon, comme je n'ai toujours pas de jingle, je dis ça pour ceux qui étaient là les semaines précédentes, je suis totalement désespérée. Je n'ai pas réussi à avoir un jingle. Je vous rappelle que, est-ce que tu peux nous partager ta dernière diapo, Richard, s'il te plaît ? Que tout ce qui a été présenté ce soir sera disponible. Oui, Martine, on peut chanter. Eh, attention. Sera disponible dans une page qui est dédiée sur le site ou alors quand vous y allez sans avoir le lien, vous tapez l'instant, c'est dans le bandeau bleu communication, voilà. Et vous retrouvez tout ce qui a été présenté ce soir, les différents supports, les échanges, les questions-réponses, et vous aurez aussi, donc c'était, voilà, à la fin de ta présentation, vous aurez aussi la possibilité de consulter les documents qui ont été partagés sur l'instant jeunesse la semaine dernière et l'instant formation. donc, on se retrouve peut-être tous, en tout cas avec plaisir, la semaine prochaine avec un plat particulièrement sympathique qui est le PSF puisqu'on est sur la période où il faut remplir ses dossiers. Il faut se rappeler que cette année, alors je ne vends pas la machine, mais les moyens augmentés, les, voilà, mis à disposition et qu'il y a aussi un certain nombre de critères que parfois, on ne pense pas être en capacité de remplir et qui pourrait éventuellement convenir. Donc, je vous invite à vous connecter nombreux jeudi prochain où on aura une présentation détaillée de la, comment dire, l'organisation du dossier, les critères d'éligibilité, notamment ceux qui ont obtenu une somme l'année dernière et qui se demandent bien puisqu'ils n'ont pas fait les actions comme ils devaient le faire pour les raisons que vous connaissez. et bien tout ça, vous trouverez toutes ces réponses dans le webinaire de la semaine prochaine. Donc, on pourra se retrouver si vous le souhaitez et si jamais, si jamais vous n'aviez pas la possibilité, c'est dramatique, mais tant pis, d'être libre jeudi prochain, et bien, je vous rappelle, tout sera disponible une fois encore sur le site, toutes les informations qui auront été présentées et pour revenir à ce soir, pour conclure, remercier nos animateurs et rappeler, merci pour ce témoignage, Christelle aussi, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un témoignage pour parler exactement de ce qui se passe dans la déclinaison des projets, des dispositifs qui sont mis en place et vous savez que toutes les questions concernant la certification, vous pouvez interpeller Richard, il a une adresse mail et vous retrouvez sur le site et puis sur la labellisation ou d'autres sujets, vous avez les coordonnées d'Annie, voilà, toutes ces personnes qui se feront un plaisir de répondre à vos questions autant que possible et puis sur des sujets qui évolueront dans le temps et sur lesquels on vous tiendra informés. Il est 21h, voilà, n'est-il pas ? Merci encore, c'est vraiment super sympa de se retrouver comme ça tous les jeudis et puis de pouvoir peut-être détailler des choses qui sont connues pour la plupart mais sur lesquelles on peut peut-être apporter des éclairages et se les approprier et c'est le but de cette démarche de nos instants du jeudi. Voilà, donc pour la chanson, on verra plus tard. Bonsoir à tous et à toutes, merci encore pour votre présence et puis peut-être au plaisir de vous retrouver jeudi prochain, qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada